Abonnez-vous à la chaîne Post AirVision sur Youtube pour être au courant de l'actualité. Régime alimentaire de la goutte Définition de la goutte La goutte est une maladie chronique due au dépôt de microcristaux durades de sodium dans les articulations, les tissus mous, tofis et le rein, provoqués par une surcharge en acide urique. Supérieure à 70 mg par litre chez l'homme, et supérieure à 60 mg par litre chez la femme. Elle se manifeste par une crise typique du gros orteil. L'objectif est de limiter au maximum les apports d'aliments riches en substances puriques car elles sont dégradées pour produire de l'acide urique. Aliments interdits sont Les abats Tous les plats à base d'abats sont interdits, notamment le foie, la cervelle, les rognons, le riz de veau, mais aussi les tripes, la langue, le cœur et les charcuteries saucisses, etc. Certains poissons Les poissons dits bleus comme l'anchois, le hareng ou la sardine sont interdits. C'est le cas également de la carpe, du brochet ou de la truite, mais aussi du saumon, de la morue, cabillaud, et des œufs de poisson. Les coquillages, crustacés et soupes de poisson sont aussi proscrits. Les viandes Sont interdits les aliments suivants, gibiers, en particulier quand ils sont faisandés, par exemple la bécasse, le pigeon, le canard, l'oie, les bouillons à base de viande ou encore les fromages fermentés. En règle générale, les repas trop centrés sur les viandes doivent être évités. Évitez les aliments susceptibles de déclencher une crise aiguë. Certains aliments peuvent par des mécanismes complexes, favoriser le déclenchement d'une crise de gouttes, alors même qu'ils n'apportent pas en soi, d'acide urique. C'est le cas De l'alcool sous toutes ses formes Des corps gras, pas plus de 40 à 50 grammes de corps gras d'ajout par jour De certains aliments particuliers à chaque patient, chocolat ou champignon par exemple Aucun végétal ne pose problème Car les purines végétales ne se transforment pas en acide urique, ni l'oseille, ni le chou, ni les épinards, ni le thé n'ont donc lieu d'être évité L'hydratation Boire de l'eau Une hydratation en grande quantité est nécessaire, de l'ordre de 1,5 litre à 2 litres par jour, dont idéalement 1-2 litre d'eau de Vichy Le lait Le lait de vache provoque une baisse rapide du taux sérique d'acide urique Cet effet expliquerait son action préventive contre la goutte Une étude publiée dans Anna Love de Rheumatic d'Iséase en mai 2010 précise que le lait de vache peut avoir un effet préventif contre la goutte Selon les résultats de l'étude, la consommation d'un produit laitier réduirait le risque de goutte de 21% sur une période de 12 ans Enfin, stabiliser son poids Une perte de poids est souhaitable, de préférence de façon progressive Merci d'avoir regardé cette vidéo Abonnez-vous et partagez-la sur Facebook A très bientôt pour d'autres vidéos Sous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021